Chant sixième, strophe 10 des Chants de Malderor Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskans Les Chants de Malderor par le comte de Lautréamont, chant sixième, strophe 10 Pour construire mécaniquement la cervelle d'un comte somnifère, il ne suffit pas de disséquer des bêtises et abrutir puissamment à dose renouvelée l'intelligence du lecteur, de manière à rendre ses facultés paralytiques pour le reste de sa vie, par la loi infaillible de la fatigue. Il faut en outre, avec du bon fluide magnétique, le mettre ingénieusement dans l'impossibilité sonambulique de se mouvoir, en le forçant à obscurcir ses yeux contre son naturel par la fixité des vôtres. Je veux dire, afin de ne pas me faire mieux comprendre, mais seulement pour développer ma pensée qui intéresse et agace en même temps par une harmonie des plus pénétrantes, que je ne crois pas qu'il soit nécessaire pour arriver au but que l'on se propose d'inventer une poésie tout à fait en dehors de la marche ordinaire de la nature, et dont le souffle pernicieux semble bouleverser même les vérités absolues. Mais, amener un pareil résultat, conforme du reste aux règles de l'esthétique, si l'on y réfléchit bien, cela n'est pas aussi facile qu'on le pense. Voilà ce que je voulais dire. C'est pourquoi je ferai tous mes efforts pour y parvenir. Si la mort arrête la maigreur fantastique des deux bras longs de mes épaules employés à l'écrasement lugubre de mon gypse littéraire, je veux au moins que le lecteur, en deuil, puisse se dire. Il faut lui rendre justice. Il m'a beaucoup crétinisé. Que n'aurait-il pas fait, s'il eût pu vivre davantage ? C'est le meilleur professeur d'hypnotisme que je connaisse. On gravera ces quelques mots touchants sur le marbre de ma tombe, et mes mains seront satisfaites. Je continue. Il y avait une queue de poisson qui remuait au fond d'un trou, à côté d'une botte éculée. Il n'était pas naturel de se demander où est le poisson. Je ne vois qu'à la queue qui remue. Car, puisque précisément, on avouait implicitement ne pas apercevoir le poisson, c'est qu'en réalité, il n'y était pas. La pluie avait laissé quelques gouttes d'eau au fond de cet enton noir creusé dans le sable. Quant à la botte éculée, quelques-uns ont pensé depuis qu'elle provenait de quelque abandon volontaire. Le crabe tourteau, par la puissance divine, devait renaître de ses atomes résolus. Il tira du puits la queue de poisson et lui promit de la rattacher à son corps perdu, si elle annonçait au Créateur l'impuissance de son mandataire à dominer les vagues en fureur de mer maldororienne. Il lui prêta deux ailes d'albatros et la queue de poisson prit son essor, mais elle s'envola vers la demeure du renégat pour lui raconter ce qui se passait et trahir le crabe tourteau. Celui-ci devina le projet de l'espion, et avant que le troisième jour fût parvenu à sa fin, il perça la queue du poisson d'une flèche envenimée. Le gosier de l'espion poussa une faible exclamation qui rendit le dernier soupir avant de toucher la terre. Alors, une poutre séculaire, placée sur le comble d'un château, se releva de toute sa hauteur, embondissant sur elle-même, et demanda vengeance à grands cris. Mais le Tout-Puissant, changé en rhinocéros, lui apprit que cette mort était méritée. La poutre s'appesa, alla se placer au fond du manoir, reprit sa position horizontale, et rappela les araignées effarouchées, afin qu'elles continuassent, comme par le passé, à tisser leurs toiles à ses coins. L'homme aux lèvres de soufre apprit la faiblesse de son allié. C'est pourquoi il commanda au fou couronné de brûler la poutre et de la réduire en cendres. Agonne exécuta cet ordre sévère. « Puisque d'après vous, le moment est venu, s'écria-t-il, j'ai été reprendre l'anneau que j'avais enterré sous la pierre, et je l'ai attaché à un des bouts du câble. Voici le paquet. » Et il présenta une corde épaisse, enroulée sur elle-même, de soixante mètres de longueur. Son maître lui demanda ce que faisaient les quatorze poignards. Il répondit qu'il restait fidèle, et se tenait prêt à tout événement, si c'était nécessaire. Le forçat inclina sa tête en signe de satisfaction. Il montra de la surprise, et même de l'inquiétude, quand Agonne ajouta qu'il avait vu un coq fendre avec son bec, un camp d'élabres en deux, plongé tour à tour les regards dans chacune des parties, et s'écriait, en battant ses ailes d'un mouvement frénétique. Il n'y a pas si loin que l'on pense, depuis la rue de la Paix jusqu'à la place du Panthéon. « Bientôt, on en verra la preuve lamentable ! » Le crabe tourteau, monté sur un cheval fougueux, courait à toute bride vers la direction de l'écueil, le témoin du lancement du bâton par un bras tatoué, l'asile du premier jour de sa descente sur la terre. Une caravane de pèlerins était en marche pour visiter cet endroit, désormais consacré par une mort auguste. Il espérait l'atteindre pour lui demander des secours pressants contre la trame qui se préparait, et dont il avait eu connaissance. Vous verrez quelques lignes plus loin, à l'aide de mon silence glacial, qui n'arriva pas à temps, pour leur raconter ce que lui avait rapporté un chiffonnier, caché derrière l'échafaudage voisin d'une maison en construction, le jour où le pont du carousel, encore emprunt de l'humidité rosée, que la nuit aperçut avec horreur l'horizon de sa pensée s'élargir confusement en cercle concentrique, à l'apparition matinale du rythmique et pétrissage d'un sac icosaèdre contre son parapet calcaire. Avant qu'ils stimulent leur compassion par le souvenir de cet épisode, ils feront bien de détruire en eux la semence de l'espoir. Pour rompre votre paresse, mettez en usage les ressources d'une bonne volonté, marchez à côté de moi, et ne perdez pas de vue ce fou, la tête surmontée d'un vase de nuit, qui pousse devant lui la main armée d'un bâton, celui que vous auriez de la peine à reconnaître si je ne prenais soin de vous avertir et de rappeler à votre oreille le mot qui se prononce « Mervine ». Comme il est changé, les mains liées derrière le dos, il marche devant lui, comme s'il allait à l'échafaud, et, cependant, il n'est coupable d'aucun forfait. Ils sont arrivés dans l'enceinte circulaire de la place Vendôme. Surlentablement de la colonne massive, appuyée contre la balustrade carrée, à plus de cinquante mètres de hauteur du sol, un homme a lancé et déroulé un câble qui tombe jusqu'à terre, à quelques patagones. Avec l'habitude, on fait vite une chose, mais je puis vous dire que celui-ci n'employa pas beaucoup de temps pour attacher les pieds de Mervine à l'extrémité de la corde. Le rhinocéros avait appris ce qui allait arriver. Couvert de sueur, il apparu à l'étang, au coin de la rue Castiglione. Il n'eut même pas de la satisfaction d'entreprendre le combat. L'individu, qui examinait les alentours du haut de la colonne, arma son revolver, visa avec soin et pressa la détangue. Le commodore, qui mendiait par les rues, depuis le jour où avait commencé ce qu'il croyait être la folie de son fils et de la mère, qu'on avait appelé la fille de neige, à cause de son extrême pâleur, portèrent en avant leur poitrine pour protéger le rhinocéros. Il n'eut-il le soin. La balle troua sa peau comme une vrille. L'on aurait pu croire, avec une apparence logique, que la mort devait infailliblement apparaître. Mais nous savions que dans ce pachyderme s'était introduite la substance du Seigneur. Il se retira avec chagrin. S'il n'était pas bien prouvé qu'il ne fût trop bon pour une de ses créatures, je plaindrais l'homme de la colonne. Celui-ci, d'un coup sec de poignet, ramène à soi la corde ainsi lesté. Placé hors de la normale, ses oscillations balancent Mervine, dont la tête regarde le bas. Il saisit vivement, avec ses mains, une longue guirlande d'immortels, qui réunit deux ans le consécutif de la base, contre laquelle il cogne son front. Il emporte avec lui dans les airs ce qui n'était pas un point fixe. Après avoir amoncelé à ses pieds, sous forme d'ellipses superposées, une grande partie du câble, de manière que Mervine reste suspendue à moitié hauteur de l'obélisque de bronze, le forçat évadé fait prendre de la main droite à l'adolescent un mouvement accéléré de rotation uniforme, dans un plan parallèle de l'axe de la colonne, et ramasse de la main gauche les enroulements serpentins du cordage qui gisent à ses pieds. La fronde siffle dans l'espace. Le corps de Mervine la suit partout, toujours éloigné du centre par la force centrifuge, toujours gardant sa position mobile et équidistante dans une circonférence aérienne, indépendante de la matière. Le sauvage civilisé lâche peu à peu jusqu'à l'autre bout, qu'il retient, qu'il retient, avec un métacarpe ferme, ce qui ressemble à tort à une barre d'acier. Il se met à courir autour de la balustrade en se tenant à la rampe par une main. Cette manœuvre a pour effet de changer le plan primitif de la révolution du câble, et d'augmenter sa force de tension, déjà si considérable. Dorénavant, il tourne majestueusement dans un plan horizontal, après avoir successivement passé par une marche insensible à travers plusieurs plans obliques. L'angle droit formé par la colonne et le fil végétal à ses côtés égaux. Le bras du renégat et l'instrument meurtrier sont confondus dans l'unité linéaire, comme les éléments atomistiques d'un rayon de lumière pénétrant dans la chambre noire. Les théorèmes de la mécanique me permettent de parler ainsi, hélas, on sait qu'une force ajoutée à une autre force engendre une résultante composée de deux forces primitives. Qui oserait prétendre que le cordage linéaire se serait déjà rompu sans la vigueur de l'athlète, sans la bonne qualité du chambre ? Le corsaire aux cheveux dort brusquement, et en même temps arrête sa vitesse acquise, ouvre la main et lâche le câble. Le contre-coup de cette opération, si contraire aux précédentes, fait craquer la balustrade dans ses joints. Mervine, suivie de la corde, ressemble à une comète traînante après elle, sa queue flamboyante. L'anneau de fer d'une coulant, miroitant au rayon du soleil, engage à compléter soi-même l'illusion. Dans le parcours de sa parabole, le damné à mort fend l'atmosphère jusqu'à la rive gauche, la dépasse, en vertu de la force d'impulsion que je suppose infinie, et son corps va frapper le dôme du Panthéon, tandis qu'à la corde étreinte en partie de ses replis, la paroi supérieure de l'immense coupole. C'est sur sa superficie sérique et convexe, qui ne ressemble à une orange que pour la forme, qu'on voit, à toute heure du jour, un squelette desséché et resté suspendu. Quand le vent le balance, l'on raconte que les étudiants du quartier latin, dans la crainte d'un pareil sort, font une courte prière. Ce sont des bruits insignifiants, auxquels on n'est point tenu de croire, et propres seulement à faire peur aux petits-enfants. Il tient entre ses mains crispées comme un grand ruban de vieilles fleurs jaunes. Il faut tenir compte, dans la distance, et nul peut affirmer, malgré l'attestation de sa bonne vue, que ce soit là, réellement, ces immortels dont je vous ai parlé, et qu'une lutte inégale engagée près d'une nouvelle opéra vit détachée d'un pied de stade grandiose. Il n'en est pas moins vrai que les draperies en forme de croissants de lune, n'y reçoivent plus l'expression de leur symétrie définitive dans le nombre quaternaire. « Allez-y voir vous-même, si vous ne voulez pas me croire. » Fin de l'astrophe 10 du sixième chant Fin du sixième chant Fin des chants de mal d'horreur du conte de l'Autréamon Fin des chants